Musique de générique C'est un truc qui nous fera tuer. Mais je pourrais... Je suis taille à affronter ce qui nous attend. Crois-moi. Faites ce que vous voulez, je suppose. Sous-titrage Société Radio-Canada Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quelque chose. Je suis allé ! Pêcheur, on est parti ! Tu es allé ! Merdez-vous ! C'est important pour garder un sac ! Je me mets à la main ! C'est vide ! Je me mets à la main ! Je me mets à la main ! Oh ouais, maintenant que j'y pense... Je me dis que tes failles pourraient bien nous servir, en cas de problème. Oui, je vais bien trouver une faille à utiliser dans le coin. Je peux pas non plus les faire apparaître. Qu'est-ce que c'est ça ? Slate ? Figure-toi que je le connais. Il est toujours aussi doué pour se faire des ennemis. Oh, c'est un codex pour déchiffrer. Un message secret de la Vox Populi. Des codes secrets. Le code doit se trouver dans les parages. Non. Deux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est sûrement fermé à cause de ce qui se passe avec Slate. On doit pouvoir prendre l'aéron... Ça va être parfaitement fantastique ! Tu crois que ton œil de lynx pourrait nous permettre de trouver des munitions ? Ça me serait bien utile en cas de problème. Ça demande un peu d'effort, mais je ferai de mon mieux. C'est dégagé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est vous qui avez versé votre sang pour Columbia ! Perdu un bras, ou que sais-je encore dans cet Orient impie ! Comstock n'a rien fait, lui ! Et pourtant, regardez ! Quelle image s'impose au-dessus de vous, encore aujourd'hui ? À chaque coin de rue, comme une gifle ! Si le prophète est prêt à dénaturer à ce point notre passé, quel crime prépare-t-il contre notre avenir ? Nous devons prendre position et remplir son antre de la honte ! De véritables héros ! Faut en charger ! Tu boucles comme un homme ! Ok, à frapper ! Génial ! Je vais essayer d'en trouver d'autres ! Il faut vous soigner ! C'est parti ! C'est parti ! Le caporal Dewitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là ! Mon Dieu ! Slate ! Slate, c'est toi ? Tu as toujours été différent, pas vrai Booker ? Toi, tu cherches pas la gloire ! Bon, je vois bien que... que c'est pas vraiment le meilleur moment ! Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quartz ! Eh ben... Ce soldat de plomb comme Stock veut notre mort ! On ne le laissera pas fait ! Chut ! Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir ! Mourir aux mains d'un soldat de plomb ! Ou d'un vrai soldat ! Il y a encore rien pour toi ! Booker, attrapez ! Tu vois ? Tu vois, tu es un tueur, Booker ! Que tu le veuilles ou non ! Donne-nous l'électro-quartz ! Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable ! Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin ! Je me sens déjà mieux ! Je me sens déjà mieux ! Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel... Mais ce n'est pas toujours facile à trouver ! mais qu'est ce que c'est la révolte des boxeurs comment ça a fini à pékin c'est ma main qui a réduit la ville en cendres bien sûr ce n'est pas la version de comstock et Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Vaut mieux pas que tu le saches. La hache sanglante sous les clameurs. Vous... vous y étiez, à Wounded Knee. Je le vois sur votre visage. Dis-lui, Booker ! Dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme l'héros de Sparte ! Moi j'entends encore les hurlements, mais Comstock, lui... Il n'a pas encore un peu de temps pour trouver... Le soldat dont je parlais ! Le genre d'homme que Comstock réprénait ! Vous voyez, je n'ai pas menti ! Vous pensez que vous pouvez m'arrêter ? Faites-le sortir de l'un ! Dénuez un tirage de l'un de l'un ! Réalisez-le-toi ! Et l'autre ! Et voilà ! Et voilà ! Faites-le sortir ! Je vais tacher d'un coup des d'autres ! Il y a un port pour Booker ! Là ! Des militions ! Prenez ça ! Ça m'aide beaucoup ! Vous vous croyez assez fort ! Tu vois, jeune fille ? Tu vois, l'homme que Comstock aurait aimé être ? Un vrai soldat ! Je refuse de faire ça, Slate ! Donne-moi juste ce que je veux ! Très bien ! Mais donne-moi aussi ce que je veux ! Essaye de me retrouver parmi les boxeurs ! Qui sont les boxeurs ? Les Chinois. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire taire ? Nous sommes les vrais patriotes ! L'histoire qui n'a pas sa place dans leurs livres ! Les soldats de plomb de Comstock venus usent ensuite, Non, tu n'as pas la brassière ! Tu es toi pour faire tailleur ! On n'a pas la france ! Un sport ! Ah ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas faire tailleur ! Ah, je connais, c'est... c'est comme Stock qui a mené les troupes de Columbia à Pékin et... Comme Stock n'était pas là ! Les boxeurs ont pris mon œil et 30 de mes camarades ! Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice ? C'est le moment ! Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice ? Du plus profond de terre ! Mon péché ne mérite que ça ! Des munitions, prenez-les ! Brûlez-les ! Je connais ça ! Oh, c'est chouette ! Ça me souffle ! Tu leur as fait une fleur, Booker ! Tu les as laissés mourir comme des hommes ! J'ai rien contre eux ! J'avais rien demandé, moi ! Un héros se fait tout seul ! Je me considère pas comme un héros ! Alors tu es quoi ? Si on supprime tous les aspects de Booker Dewitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il ? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que vous effacez ? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, Monsieur Dewitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Vraiment ? Et si tu te réveillais un beau jour, et que tu réalisais que tu t'es trompé ? J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la Première Dame. Tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire ? Regarde, comme il réécrit la sienne. La progéniture du Prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre Première Dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade. Et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Voilà ma tour. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée. Mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du Prophète montera sur le trône et décèdera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, je... mais non ! Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi j'aimerais un poney ! Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut ! C'est fermé. Elisabeth ! Euh... Moi, je peux passer, mais vous êtes trop large. Je vais explorer. Voir s'il y a un moyen d'avancer. Là ! Est-ce que... C'est une faille. Je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche. Ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Allez ! Compris. Je crois que d'autres surprises nous attendent. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles ? Elles peuvent nous aider à nous battre. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Tiens, celle-là ! C'est une tourelle, vite ! C'est une tourelle. C'est une tourelle. C'est une tourelle. Les munitions ! Prenez-les ! À peine ! Ça m'aide beaucoup. C'est une tourelle. C'est une tourelle. Vous avez tout ce que vous avez, celui-là. T'as ! Oh ! Oh Je ne lâche rien ! Pensez-le à se contrer ! Où est-il pour ça ? Où est-il pour ça ? Vous pensez que vous pouvez arrêter ? Pensez-le à se contrer ! Et vous pouvez chercher de l'œil ! Où est-il pour ça ? Je ne lâche rien ! Je ne lâche rien ! Il a trouvé des munitions ! C'est tout ce qu'il savait faire ! Faites-le sortir de sa tête ! Non ! Bon, suivez-le ! Pensez-le ! Non ! Hé ! Impressionnant ce que peut faire cette petite. As-tu seulement idée de la valeur de ton jouet ? Ça suffit, Slade. On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Je crois que nous sommes plus riches, Booker. Essaie de repérer ce tonique électroquart. Notre héros agenouillés face au ciel ! Notre héros n'est pas si agenouillés face au ciel ! C'est un verbe 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 ! Des soldats de plomb, Booker ! C'est ce que Comstock veut faire de nous ! Des rouages et des câbles à la place du cœur ! Booker ! Le Seigneur G. Booker ! Tu vois, Booker ! Peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu, alors ! Peut-être as-tu changé. Peu importe, comme Stock a pris notre passé et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Donne-moi ce que je suis venu chercher ! Super. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure ? Ça ne prendra qu'une minute. Voilà. J'ai trouvé de l'argent, vous le voulez ? Chouette ! L'endroit a été mis à sac. Il n'y a plus d'électro-quartz. Slate a dû tous les prendre. Regardez. Est-ce que... Slate... Il est là. L'endroit est là. S'il te plaît, il n'y a plus d'électro-quartz. Entre-en-én-én-én-én-én-én-én-én-én-én-én-én-én-én-én-é. Une évenue, c'est une éle. On est là. Les slaisses, c'est une éle. Il n'est pas tout. Il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon. C'est plus qu'un des frais. C'est plus qu'un de la l'a. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je comprends pas vraiment comment tu... tu fais ce que tu fais là, ces failles. J'ai toujours imaginé que c'était des portes. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas que les ouvrir. Je les créais à partir de rien. Tu les créais ? Je pouvais me promener partout, mais j'avais toujours besoin de revenir. Pourquoi ? Je sais pas. Pour ma famille, peut-être. Mais comment tu fais ça, exactement ? Eh bien, j'ai essayé de comprendre. J'ai lu des livres sur la physique et ce genre de choses. Ah ouais ? Et t'as appris quoi, au juste ? Qu'il y a un océan entre ce que nous voyons... et la réalité. La nacelle arrive ! Il va t'abandonner, ma pauvre Elisabeth. Quand il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi de la part d'un menteur et d'un tueur de femmes ? Comstock. Père ! Cropette ! Qui que vous soyez, je m'en vais et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Oh, ma chère enfant, comme tu te trompes. Pau cœur, des roquettes ! Vas-y, maintenant. Compris ! J'ai trouvé des munitions ! Attrapez ! Vous êtes poussés ! Pau cœur, attrapez ! Non, merci ! Pau cœur, c'est ce que vous aimez ! Oh, écoles, c'est ce que vous aimez ! Oh, écoles ! Oh, écoles, c'est ce que vous aimez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 nhân ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bien. Donc ils vous appellent le faux berger. Et toi l'agneau ? Je n'aime pas vraiment ses noms. Moi non plus. Comment pouvaient-ils savoir que vous alliez venir ? Soit ils ont un prophète dans leur rang. Soit on doit ses affiches à mes employeurs. Pourquoi ? Aucune idée. Vous voulez garder ça ? Merci. Parfait. Parfait. Tu vas bien ? Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé ! Qu'est-ce que c'est ? 40 degrés nord, 74 degrés ouest... C'est pas Paris, c'est New York. Comment tu sais ça ? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur DeWitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis ce type... Il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, essaie. Hé ! Elisabeth ! Ça va aller. Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi. Parle-moi, on peut sûrement... Non ! Sous-titrage FR ?